et salut tout le monde bienvenue à tous et à toutes pour ce avant dernier jour de l'année voilà je profite d'un petit moment de disponibilité pour revenir sur un sujet dont j'avais très brièvement parlé dans ma vidéo sur la petite harpe à accordage rapide les fast-tune harpe voilà le monde de l'arduino tous ces petits montages et même plus conséquents d'ailleurs montage électronique carte contrôleur et autres que je trouve juste passionnant depuis que je me suis plongé dedans j'ai déjà fait quelques réalisations dont le petit scroll dont j'avais parlé aussi puis plein d'autres petites choses à côté et pour mettre toutes les chances de mon côté je me suis pas mal équipé en termes de capteurs de modèles d'arduino j'avais commencé par un gros kit avec justement le gros modèle le Mega 2560 V3 j'ai la petite Uno voilà donc ça c'est les modèles de chez Elego j'ai pas de pub ou quoi que ce soit c'est juste les modèles que j'avais trouvé qui valent du coup pas cher du tout et puis j'avais déjà acheté je dois être déjà maintenant à 6 nano je crois 6 nano arduino aussi parce que j'avoue que pour des tout petits montages ou qui nécessitent pas 30 capteurs dessus bah le nano suffit vraiment largement largement et je me suis bien éclaté avec et du coup bah là l'intérêt de tous ces trucs là c'est qu'on peut se faire énormément de choses dans tous les domaines et j'avoue que l'Arduino lié à l'impression 3d alors là je suis dans un monde merveilleux voilà où je peux exprimer j'allais dire toute mon mon imagination mon imaginatif en tout cas dans tous les domaines que ce soit donc déjà j'avais commencé pour me faire mes petits mes petites plateformes on va dire de montage je me suis imprimé le petit ardu board donc tout le système là en fait voilà j'en ai fait un gris comme ça avec l'avantage c'est qu'on peut fixer visser directement les différents types d'Arduino là ici on peut monter les petites les nano et puis du coup on peut intégrer la breadboard dessus qui permet de faire des montages comme ça à blanc et ce qui est vachement pratique pour tester un montage avant d'en faire un on va dire définitive dans un boîtier etc etc donc j'ai fait celui ci et je me suis fait celui-là voilà en silky gold avec la grosse Arduino justement toujours une breadboard là j'ai un petit montage basique dessus c'est un petit bar graph qui réagit à la musique avec ce capteur là ici tout n'est pas connecté parce que j'en ai enlevé une petite partie mais voilà ça du coup c'est très pratique ça me permet de faire des gros montages sur un système bah voyez voilà il n'y a rien qui bouge donc on peut faire des choses très sympathiques avant de pouvoir vraiment bah étudier et élaborer on va dire un schéma et un plan final pour pouvoir souder tout ça et intégrer ça dans des boîtiers comme justement le petit scroll box qu'on a ici où au début j'ai fait mon montage à blanc et c'est après où on se met en quête déjà moi du boîtier en lui-même voilà là je le cache pas celui-là je l'ai trouvé aussi sur thingiverse les deux modèles là aussi hardu board d'ailleurs c'est ce n'est pas du tout de ma création moi j'ai juste lancé le stl mon slicer et et mon impression 3d voilà pour le moment c'est déjà plutôt pas mal et pas plus tard que ce matin j'ai terminé un petit module un petit modèle alors on se demande mais mais qu'est à co mais c'est quoi testont-il que tout ça et ben en fait voilà je suis parti d'un montage pour me faire un thérémine voilà donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cet instrument je vous encourage à aller faire une petite recherche thérémine notamment léon thérémine instrument inventé en 1928 donc là c'est une version un petit peu simplifié puisque normalement c'est un instrument qui joue avec principalement les mains sur les radio fréquences où en fait on a une main qui va gérer le volume et l'autre qui va gérer la hauteur de note là celui ci dans sa configuration actuelle on va gérer surtout en fait la hauteur de note puisque là j'ai mon capteur c'est mon sonar vous voyez c'est exactement le même que celui ci j'ai utilisé pour une autre appli et du coup voilà je me suis fait mon petit thérémine dans une dans un petit boîtier on a un petit buzzer ici pour le son mais en cours de montage je me suis dit attends c'est ça ça peut être pratique mais pourquoi ne pas faire aussi une sortie jack audio pour pouvoir relier tout ça après surtout ton système dans les studios le modulaire les effets etc et ben voilà c'est chose faite et je vous ferai une petite vidéo dédiée avec ce petit thérémine entièrement en fait main avec le petit box aussi donc pareil le box trouvez pareil de la même façon sur thing givers juste très adapté pour mes besoins pour avoir le petit jack etc etc et là pareil du coup j'ai intégré une petite nano donc les nano voilà je vais essayer de vous faire voir ça c'est pas plus gros que ça et on a quand même des entrées et sorties analogique digital on a tout donc on peut déjà quand même brancher pas mal de choses dessus et l'avantage c'est qu'on a quand même un encombrement bas fort réduit voilà j'ai mon alimentation usb ici mais qui me permet aussi du coup de pouvoir modifier le code donc comme je vous disais je ferai une petite vidéo un petit peu dédié à celui ci un peu plus tard là aujourd'hui le but c'est surtout plutôt de de vous expliquer un petit peu quelle fume à rencontre avec ce ce merveilleux monde comme j'aime à l'appeler qui permet tellement de possibilités et en fait on a l'impression que c'est sans fin parce que plus on en découvre pour dire oui c'est vrai je peux faire ça bah oui c'est vrai je pourrais faire ça ça me fait exactement bas comme pour l'impression 3d où on a l'impression que c'est un monde et sans limite en fait seule la créativité l'imagination et voilà c'est on peut tout 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 imaginer et en impression 3d j'ai déjà fait beaucoup 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 de choses donc voilà un petit peu ce monde là et là j'ai un montage en cours donc là pour l'instant qui est justement non finalisé avec tout le fouillis de câblage etc etc mon écran lcd et en fait ça ni plus ni moins mon but ça va être de le finaliser le tout souder propre dans un boîtier qui va aller bien comme il faut pour intégrer mon écran lcd mon sonar et en fait là ni plus ni moins je vais avoir un télémètre donc sur mon écran je vais avoir automatiquement ma distance qui va s'afficher de l'objet ou du mur en question et en centimètres ou en mètres et en pouces parce que l'avantage de ces capteurs là c'est qu'ils sont précis c'est à dire qu'ils ont un range entre deux centimètres et quatre mètres de distance donc on peut quand même mesurer pas mal de choses de manière précise j'ai testé j'ai étalonné et c'est vrai que ça fonctionne pas mal et d'avoir directement tout ça d'indiquer sur l'écran je me dis que du coup j'aime en faire un montage définitif pour avoir un petit télémètre comme ça sonar et qui marche très bien j'ai le petit potard à côté qui permet de régler le contraste de mon écran donc tout ça voilà maintenant il va falloir que je fasse mon cheminement pour câbler tout ça correctement intégrer ça dans un boîtier qui sera à la fois fonctionnel et puis pas trop moche donc ça c'est le prochain montage à finaliser en cours j'ai plein d'autres choses mais notamment dans la musique c'est vrai que là ça me ça m'ouvre encore des voix assez énorme notamment des pilotages midi des choses des synthés enfin bref beaucoup beaucoup de choses et donc pour mettre toutes les chances de mon côté quand je me suis lancé dans l'arduino c'est vrai que j'ai commencé avec un kit ultime et puis je crois que trois jours après j'avais déjà besoin de capteurs et autres j'avais besoin justement des 4 OLED ici parce que j'avais déjà ça en tête et du coup après je me suis monté mon petit kit je vais vous faire voir ça en prenant la caméra à la main et donc voilà j'ai regroupé en fait plusieurs kits dans une seule mallette histoire d'avoir quelque chose on va dire un petit peu plus praticable et pratique d'utilisation même si effectivement ça fait fouiner pas mal parce que j'ai toutes mes câbles du pont j'ai énormément de capteurs en tout genre j'en ai dans tous 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 les domaines parce que j'avais retrouvé un kit avec une quarantaine de capteurs en tout genre justement avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à droite à gauche donc il va falloir que je me penche dessus pour un petit peu exploiter tout ça entre bon les capteurs température les capteurs motion tout ça trac hier j'en ai plein mais j'ai un laser enfin j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses j'ai encore d'autres arduino nano là dedans aussi j'ai encore une breadboard des tonnes de résistance j'ai des composants veux tu en vois là là ici j'ai un shield c'est à dire quelque chose qui vient se griffer complètement sur la grosse arduino ici voilà celle ci qui permet encore d'autres fonctionnalités et d'extension j'ai encore une petite breadboard et j'ai encore une petite mallette avec plein plein de choses des condos des potards des boutons de poussoir des leds en veux tu en voilà j'ai tous mes contrôleurs rgb aussi j'ai beaucoup de choses à la des micros cerveaux donc toujours lié au modélisme aussi là je reviendrai là dessus pour l'impression 3d je me suis restauré il ya quelques temps un vieux véhicule rc que j'avais entièrement restauré grâce à l'impression 3d mais ceci est une autre histoire donc voilà un petit peu le l'étendue des dégâts à l'heure actuelle mais c'est franchement quelque chose de super génial on a on a vraiment ces kits là et les capteurs qui sont très bien foutus en plus rapport qualité prix je veux dire moi qui ai connu l'électronique il ya plus de 25 ans que dis j'ai 30 ans maintenant oui voilà là les choses ont bien bien évolué que ce soit en termes de possibilités de connectique je parlerai même pas de la programmation en elle-même parce que même si je suis pas encore doué comme j'aimerais bah j'apprends au fur et à mesure et c'est vrai que je trouve ça assez assez pratiquable dans la programmation de toutes ces cartes là donc ça j'aime beaucoup et avant de vous quitter je vais juste vous refaire une petite vidéo à côté là tranquille ça va enchaîner sur un autre montage que j'ai fait je tenais absolument faire une horloge un peu un peu original et ben c'est chose faite et je vous emmène tout de suite de ce pas voir cette petite horloge et voilà la bestiole en question donc avec l'heure et les minutes qui défilent et ça j'avoue que bah ça me plaît beaucoup c'est non seulement lisible ça change un petit peu donc j'ai réglé la vitesse de scroll à cette vitesse là voyez il ya une surbrillance qui apparaît quand le chiffre apparaît et autres je sais pas si ça rend bien bien à la caméra voilà donc celui ci bah pareil arduino nano j'ai un module rtc avec une pile ce qui me permet de conserver l'heure et la date en permanence même si je le débranche ou quoi que ce soit je me suis intégré ça en fait dans une coque qui normalement sert à faire la petite console pour l'arduno l'arduboy bon en fait on a l'impression d'avoir une petite coque de deux presque de gamme boy advance ouais encore plutôt mais une manette nes en fait plutôt voilà dans lequel on a intégré et là ici j'ai justement mon encodeur push pull qui me permet si besoin était de régler l'heure la date et autres mais maintenant que c'est fait le rtc va garder le module et voilà et tout ça est alimenté tranquillement en usb derrière et en fait ben docké directement sur la docking de ma switch qui me permet d'alimenter ça en usb bas tout comme ma petite lampe à effet 3d à côté voilà en fait tout ça c'est l'usb de la switch qui m'alimente donc on est tranquille voilà eh ben c'était le petit tour pour l'arduino parce que je tenais à vous en faire part et partager un petit peu encore une nouvelle passion pour ne pas dire addiction c'est vrai que j'en manquais donc on se retrouvera pas pour les vidéos détaillées un petit peu notamment du thérémine parce que là pour le domaine musical vous allez voir c'est c'est assez sympathique moi ça me plaît bien je vais encore faire pas mal de petits tests avec et puis voilà et puis on se retrouvera aussi comme promis comme je vous avais annoncé dans la même vidéo de l'art peu à accordage rapide pour mes fameuses spring box je n'ai point oublié aussi c'est juste dès que j'ai un petit peu de temps je fais une petite vidéo voilà eh ben quoi qu'il en soit si on ne se revoit pas virtuellement ou physiquement d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année et un bon début d'année 2020 et sûrement à l'année prochaine très rapidement ciao tout le monde